Cette vidéo est sponsorisée par Disney+, à l'occasion de la sortie de leur nouvelle série événement, l'étoffe des héros. Le temps est venu de prendre la tête dans la conquête de l'espace. Messieurs, bienvenue à la NASA. Nous avons une mission urgente de la plus haute importance. Ce que nous faisons ici aura un jour des conséquences dans le monde entier. Et nous n'avons pas le temps pour une seconde chance. Après la course à l'envoi du premier satellite dans l'espace, puis le premier être vivant, la compétition spatiale entre les Etats-Unis et l'Union soviétique se concentre sur l'envoi du premier humain dans l'espace. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de l'étoffe des héros, on se penche sur le programme Mercury et ses 7 astronautes. Nous sommes à la fin de l'année 1957. Après l'envoi de Spoutnik 1 par l'Union soviétique, premier satellite en orbite autour de la Terre, la course à l'espace est lancée. Les soviétiques envoient ensuite le premier être vivant en orbite terrestre, la chienne Laika, et l'année 1958 marque le début de la riposte américaine. En février, la NACA, Agence Américaine du Développement Aéronautique, est en charge de l'envoi du premier satellite américain en orbite, Explorer 1. Mais pour rattraper les soviétiques, il va falloir faire bien plus. Le spatial habité est la prochaine étape pour les deux camps, et pour ça, les Etats-Unis vont avoir besoin d'un lanceur, d'une capsule et de pilote. En juillet 1958, la NACA devient la NASA. Le programme spatial habité américain prend le nom de projet Mercury, et tandis que les sélections de pilotes vont démarrer, les ingénieurs planchent sur la capsule. Ces ingénieurs font partie du Space Task Group de la NASA, dont le seul et unique objectif est de rendre le vol spatial habité possible. Les quatre soumissions du Space Task Group sont les suivantes. Sélectionner et entraîner de potentiels futurs pilotes, créer un cahier des charges technique pour un vol spatial et trouver les entreprises capables de le réaliser, concevoir un lanceur viable, et enfin créer un système de paraboles pour suivre un vol tout autour du globe. Plusieurs divisions sont créées, comme le Mission Control ou les Affaires publiques. Dans la division des systèmes de vol, on trouve à sa tête Maxime Faget. Bien que son nom sonne français, sa famille trouve des origines en Louisiane. Il est le fils et petit-fils de deux grands médecins, Jean-Charles Faget et Guy Faget, qui ont tous les deux contribué très fortement au diagnostic et soin de la fièvre jaune et de la lèpre. Mais Maxime, lui, est un passionné d'aéronautique. Il se dirige donc vers une carrière d'ingénieur. Après ses études, il est engagé au Centre de Recherche Aéronautique de Langley de la NACA, qui deviendra plus tard la NASA. Il y travaillera notamment sur les moyens aérodynamiques de passer le mur du son. N'ayant pas de très grande soufflerie, lui et ses collègues auront l'idée de tester leur création sous forme de modèle réduit, une technique qui d'ailleurs est toujours utilisée aujourd'hui. Grimpant les échelons, il sera chargé de la partie aéros dans une division chargée de développer les avions sans pilote. Son talent le mènera ensuite à dessiner la structure extérieure de la capsule Mercury, mais aussi sa tour de sauvetage, un système de secours qui sera ensuite repris pour tous les vaisseaux habités, à l'exception de la navette spatiale. Pour la conception de la capsule, le Space Task Group lance en fin d'année 1958 un appel d'offres et contacte 40 entreprises potentielles. Parmi elles, 18 sont intéressées, et finalement seulement 11 d'entre elles répondent avec une offre, dont Lockheed, North American, McDonnell ou encore Northrop. C'est McDonnell qui est choisi avec une proposition dépassant les attentes du cahier des charges. Les équipes de Faget et McDonnell doivent en revanche résoudre deux inconnus dans leur plan. Concevoir un système de sauvetage en cas de problème au décollage, et trouver la meilleure façon de résister à la chaleur de la rentrée. Au départ, McDonnell propose à la NASA un système de sauvetage basé sur trois propulseurs à poudre logés sur la base de la capsule, qui, en cas de dysfonctionnement, pousserait la capsule loin du lanceur. Mais ce système, bien qu'efficace, réduirait les performances des lanceurs et pourrait même poser des problèmes en termes d'aérodynamisme. L'équipe de Faget propose plutôt une structure placée tout en haut de la capsule, munie également de propulseurs, une solution plus lourde mais plus adéquate en termes de performances de vol. C'est à cette occasion que la NASA invente la tour de sauvetage. Pour la protection thermique lors de la rentrée, après de nombreux tests de divers matériaux, on choisit un mélange d'aluminium et de fibres de verre, capable de dissiper les plus de 1000 degrés Celsius du retour sur Terre. Mais cette capsule a besoin d'une fusée puissante, et les yeux se tournent vers les missiles de l'arsenal américain. Des ingénieurs allemands, dont Werner von Braun, ont été récupérés par les Américains et amenés aux Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale. C'est à eux que l'on doit la première fusée à avoir atteint l'espace, même si ce n'était pas son but initial, le missile V2 allemand. A la fin de la guerre, c'est donc logiquement que les Etats-Unis les accueillent pour les faire travailler sur des missiles plus avancés encore. L'équipe s'établit dans la ville de Redstone, en Alabama. Ils planchent sur un missile balistique capable d'atteindre une cible à une distance comprise entre 240 et 800 km, avec une charge de 680 à 1300 kg. C'est de ce missile, nommé le Redstone, qui fera son premier vol de test en 1953, que va naître la première fusée à envoyer un homme dans l'espace. Mais pas en orbite. En effet, la fusée n'est pas assez puissante pour cela. La NASA place alors l'objectif de faire faire à ses 7 futurs pilotes un vol suborbital chacun, c'est à dire un vol vers l'espace qui redescend presque immédiatement et sans se mettre en orbite. Cela donne un vol qui devrait durer un bon quart d'heure avec environ 5 minutes en apesanteur. A l'issue de ces 7 vols suborbitaux, les pilotes seront assignés à des vols en orbite terrestre, sur une fusée plus puissante, la Mercury Atlas. En 1953, parallèlement aux travaux des Allemands sur la Redstone, l'armée commande à Convert un missile bien plus puissant, intercontinental, avec une portée de 10 000 kilomètres pour concurrencer le missile R7 soviétique. On le baptise Atlas et le premier vol a lieu en 1957. Mais... Et ce n'est pas mieux sur le suivant. Au final, le concept finira par fonctionner et le 18 décembre 1958, une Atlas B met en orbite le projet SCORE, un petit satellite qui n'a qu'une seule mission. Les paroles du président purent transmises du sol au satellite qui, sur un signal, les retransmit ensuite à la Terre. À la Maison Blanche, les journalistes du monde entier se trouvent avec le président Eisenhower pour écouter la voix de ce dernier, retransmise par le satellite tournant dans l'espace. Ce n'est le président des États-Unis. Après la marveille de l'événement scientifique, ma voix est venu à vous de un satellite, recrétendant dans l'espace outil. Ma message est un simple. C'est une réponse idéologique au lancement de Spoutnik 1 et 2 qui permet aux Etats-Unis de montrer au monde qu'ils peuvent rivaliser avec les soviétiques dans la course à l'espace. Après sa phase de qualification, le lanceur Atlas est retenu pour effectuer à l'avenir les vols orbitaux du programme Mercury. Donner un nom à un programme spatial, en plus de cela dans une mission si héroïque et historique, n'est pas anodin, et c'est un expert du sujet qui va vous l'expliquer en la personne de Montée de la chaîne Linguisticae. Si vous vous demandez pourquoi le terme Mercury, selon l'explication officielle de la NASA, il s'agit d'une référence au dieu messager de l'Olympe car il aurait été à l'époque le dieu grec le plus familier des Américains. En effet, ce nom est utilisé par plusieurs sociétés américaines, dans des secteurs aussi variés que les moteurs ou les assurances. On notera cependant que Mercure, Melchurius en latin, n'est pas un dieu grec mais un dieu romain. Il est en revanche bel et bien l'équivalent d'Hermès chez les Grecs, dont la symbolique est essentiellement la même. Noté de Sandalzelay, il est une bonne métaphore de ce programme spatial qui, le 17 décembre 1958, est officiellement annoncé à Washington comme étant nommé Mercury. Fait intéressant, si le dieu romain Melchurius se traduit par Mercury en anglais mais par Mercure en français, s'agissant là d'un nom propre, c'est le nom anglais qui en français fut retenu. Il faut non seulement trouver le nom de ce programme, mais également le terme qui désignera ces hommes qui se rendent dans l'espace. Astronautes est un mot composé de deux termes grecs et signifie littéralement « navigateur des étoiles ». Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais il faudrait utiliser un terme différent en fonction des nationalités des voyageurs. Spacionautes pour un français, Raumfahrer pour un allemand, Taikonautes pour un chinois, Viomanautes pour un indien, Cosmonautes pour un russe, et la liste s'allonge au fur et à mesure des nouveaux envoyés vers l'ISS. En réalité, cette distinction n'est pas vraiment respectée. En Occident, le terme astronaute et ses formes déribées dans les langues locales, comme « astronauta » en italien, pour n'en citer qu'une, est celui qui prédomine et qui définit de manière générique un voyageur de l'espace. En français, si on fait encore parfois usage du terme « spationaute », force est de constater que l'on ne parle pas des anciens « spationaute », mais des anciens astronautes lorsque l'on évoque cette hypothèse pseudo-scientifique selon laquelle des extraterrestres sont impliqués, et pour qui on n'a pas de terme spécifique en « nôte », visiblement. En ex-URSS et dans plusieurs pays slaves, c'est le terme « cosmonaute », francisé en « cosmonaute », qui prédomine. On trouve des formes légèrement différentes mais équivalentes dans d'autres langues, comme « cosmonaute » en serbe, ou encore « kasmanaut » en biélorusse. Ce mot est alors une traduction fidèle et stricte du terme « astronaute », qui sert à désigner dans cette partie du monde n'importe quel voyageur de l'espace, peu importe qu'elle soit sa nationalité. Ce terme est par ailleurs formé à partir du mot russe « cosmos », qui désigne aussi bien le cosmos, donc, que l'univers et l'espace. Bref, pour revenir à l'essentiel, si autrefois l'emploi de termes distincts a pu être dans l'usage, chaque bloc a désormais systématisé l'usage d'un seul mot, « astronaute » d'un côté et « cosmonaute » de l'autre, l'un étant désormais la stricte traduction de l'autre. Dorénavant, en anglais, les Russes sont aussi des astronautes, et en russe, les Américains sont aussi des cosmonautes. Désormais, il faut sélectionner les astronautes. Une grande campagne de presse relaie l'appel de la NASA. Sur 508 profils, 110 vont être retenus selon les critères suivants. Être âgé de moins de 40 ans, mesuré moins d'un mètre 80, être diplômé en ingénierie ou en sciences, totalisé au moins 1500 heures de vol et avoir suivi un cursus de pilote d'essai militaire, et bien sûr, être dans des conditions physiques et mentales excellentes. Certains grands noms de l'époque, ou grands noms en devenir, ne pourront pas candidater. Chuck Yeager, le premier homme à passer le mur du son en 1947, n'a pas de diplôme. Neil Armstrong, lui, est un civil. Quant aux femmes, aucune n'est pilote d'essai à cette époque. Après un entretien, les candidats volontaires vont alors subir des tests extrêmement exigeants, puisque de 7 heures du matin à 18 heures pendant plus d'une semaine, ces hommes vont subir 17 tests oculaires et 30 prises de sang, d'urines et de tissus. De leur rythme cardiaque à leurs signaux cérébraux, leur corps entier est soumis à des efforts intenses, tout en étant étroitement surveillés. Leurs réflexes et leur stress sont également mesurés. On les place par exemple dans des salles chauffées à 82 degrés celsius pendant 2 heures, ou encore 3 heures dans une chambre d'isolation totalement noire, dans une centrifugeuse à 9G en les faisant réagir à des sons, dans une cabine fortement secouée, et on les place même dans une chambre reproduisant la pression de la haute altitude avec des protections minimales. Malgré tous ces tests éprouvants et douloureux, parfois comparables à de la torture, aucun n'abandonne. Seul Jim Lovell est contraint de renoncer à cause d'un problème à son foie. Après ces tests, on ne garde que 31 d'entre eux. Ils sont alors soumis à des tests psychologiques, de 25 sortes, dont le célèbre test de Rorschach. On leur demande de disserter sur des images, de répondre à des questionnaires sur eux-mêmes de 566 questions, mais aussi une sorte de jeu de cartes où les candidats doivent choisir entre plusieurs affirmations les concernant. Après tous ces tests, ne s'étalant que sur 2 semaines, les pilotes sont renvoyés dans leurs unités d'origine, dans l'attente des résultats. 18 d'entre eux sont retenus et 13 sont éliminés. Après une seconde session, 11 des 18 sont également éliminés. Les 7 restants sont sélectionnés et deviennent le premier groupe d'astronautes de la NASA. À peine une semaine après la sélection finale, la presse est conviée au siège de la NASA à Washington pour découvrir les visages de ces 7 futurs astronautes. Ils sont installés par ordre alphabétique derrière une table, face aux journalistes. Leurs noms ? Malcolm Scott Carpenter, lieutenant de l'US Navy, Leroy Gordon Cooper, capitaine de l'US Air Force, John Herschel Glenn, lieutenant-colonel des Marines, Virgil Ivan Grissom, capitaine de l'US Air Force, Walter Marty Chira, capitaine de Corvette de l'US Navy, Alan Bartlett Shepard, capitaine de Corvette de l'US Navy et Donald Kent Slayton, capitaine de l'US Air Force. Mais le plus rayonnant d'entre eux, aux réponses marquantes, patriotiques et inspirantes durant cette conférence de presse, c'est bien John Glenn. Habitué des relations publiques, il maîtrise parfaitement les techniques de communication et va contribuer à bâtir l'image de parfait homme américain, croyant et proche de sa famille. A partir de ce jour, les 7 astronautes, encore loin de leur premier vol spatial, vont devenir des figures publiques adulées. Les astronautes prennent part au développement de la capsule Mercury. Ils visitent régulièrement les usines des sous-traitants de la NASA, d'abord pour aider au développement, mais aussi et surtout pour les relations publiques. La NASA pense que grâce à cela, les ingénieurs seront encore plus motivés à fournir une capsule et des systèmes au top de la perfection. En septembre 1958, les astronautes formulent trois modifications importantes. La première est d'avoir des contrôles manuels et non automatiques. Ils veulent qu'en cas de dysfonctionnement du système, ils puissent reprendre le contrôle. Évidemment, pour ce faire, ils demandent l'installation d'un hublot, de façon à pouvoir voir l'extérieur, notamment les étoiles et la Terre, ce qui leur donnera des points de référence pour s'orienter correctement. Et la troisième requête, c'est un système de boulons explosifs, qui permettrait d'éjecter la trappe et évacuer rapidement la capsule en cas d'urgence sur Terre. D'abord, les ingénieurs font front contre ces demandes, prétextant entre autres qu'aucun humain ne serait capable de piloter un engin à de telle vitesse. Mais après des mois de négociations, ils finissent par céder et la capsule reçoit les modifications demandées par les astronautes. Au-delà de ça, les Mercury 7, comme on les appelle, sont également formés à la science spatiale. Au programme, des cours d'aérodynamique, de guidage, de navigation spatiale, de physique et même de médecine. Chaque astronaute reçoit également une spécialisation sur un aspect du programme. Carpenter sera expert en communication et navigation, Cooper sera l'expert de la Redstone, Glenn sur le cockpit de la capsule, Grissom sur les systèmes de contrôle manuel et automatique, She-Ra sur le support V et la combinaison pressurisée, Shepard sur le suivi de vol et la récupération, et enfin Slayton sera expert de la fusée Atlas. Il passe également une trentaine d'heures à étudier le ciel dans le planétarium de Chapel Hill pour les aider à s'orienter en cas de prise de contrôle manuel dans l'espace. Evidemment, ils continuent les entraînements physiques avec plusieurs simulateurs, centrifugeuses et techniques de vol 0G. Pour les entraîner au contrôle de la capsule, ils utilisent le MASTIF, simulateur multi-axe qui met l'astronaute dans une vrille spatiale simulée qu'il doit stopper à l'aide de ses joysticks. Ils suivent aussi des entraînements à l'évacuation d'urgence de la capsule plongée dans un réservoir d'eau. Enfin, ils suivent un stage de survie très exigeant dans le désert du Nevada. Ça consiste en un jour et demi de formation, une journée de course d'orientation munie de leur équipement de base et un exercice de survie de trois jours pour valider le stage. A la fin de 1959, les quatre astronautes fumeurs du groupe ont arrêté de fumer et avec les trois autres, ils attendent leur premier vol. La vie sur Terre des Mercury Seven est très plaisante. Quand ils sont en Floride, ils résident au Holiday Inn de Cocoa Beach. Dans la ville, des femmes commencent à se vanter d'avoir couché avec six des sept astronautes. Un concessionnaire du coin leur offre des corvettes, et ils passent de longues journées à faire la course sur les longues routes en ligne droite de Floride. Leo D'Orsi, célèbre avocat de célébrité, se propose également pour les représenter. Il négocie avec Life Magazine un contrat d'exclusivité sur les histoires de chacun des astronautes. En contrepartie, les Mercury Seven se partageront 500 000 dollars. Life Magazine leur bâtit une image de bon père de famille, de héros de l'Amérique, aux mœurs pures et une grande foi en Dieu. Évidemment, à l'exception peut-être de John Glenn, l'éloignement de leur famille et leur personnalité de tête brûlée les rendent peu fidèles à leurs femmes. Leurs sept familles apparaissent soudées en public, mais plusieurs d'entre elles sont brisées en privé, mais aucun divorce ou séparation n'est acceptable. Une telle mauvaise publicité pourrait les faire renvoyer du programme. Leo D'Orsi les représentera jusqu'à sa mort en 1963, rendant même certains d'entre eux millionnaires grâce à de judicieux conseils en placements financiers. Et c'est là que le contraste avec le programme spatial soviétique est à son paroxysme, car de l'autre côté du rideau de fer, les Russes gardent tout secret. On peut citer l'exemple de Sergei Korolev, en charge de la conception des fusées soviétiques, dont l'identité ne sera révélée qu'après sa mort. Quant aux cosmonautes, leur identité est top secrète, et leur confort et leur salaire sont assez relatifs. Tandis que les entraînements continuent, et que le premier vol d'un américain dans l'espace approche, les tests de la capsule en conditions réelles vont commencer. Ces prochaines années verront la création du premier contrôle de mission, des premiers animaux américains dans l'espace, et de tout ce qui mènera, par les succès ou les échecs, à décider de qui, des américains ou des soviétiques, seront les premiers à envoyer un humain dans l'espace. J'espère que cet épisode sur la genèse du projet Mercury vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me remercier avec un pouce bleu ou un petit don sur uTip. Cet épisode était sponsorisé par Disney+, la plateforme de streaming qui vous propose d'aller dès maintenant regarder leur série événements National Geographic, L'Etoffe des Héros, basée sur le livre de Tom Wolfe et sur les événements réels, et qui avait également inspiré dans les années 80 un film du même nom. La série là nous montre un côté plus dark des Mercury Seven, et se concentre également un peu plus sur leurs relations familiales. J'ai particulièrement aimé l'épisode 3 qui dépeint assez bien les débuts du Mission Control et en particulier Chris Craft. C'est assez perturbant d'ailleurs parce que l'acteur qui joue Chris Craft dans L'Etoffe des Héros, c'est celui qui joue Gene Kranz dans la série For All Mankind, mais bon, au moins il maîtrise le poste de directeur de vol, ça le change pas beaucoup. Alors mon seul petit regret par contre, mais qui sera peut-être pour les épisodes à venir, c'est que je trouve que le métier de pilote d'essai et les développements techniques du programme n'ont pas été, selon moi, assez mis en lumière. Évidemment, même si c'est basé sur des faits réels, les choses sont extrêmement romancées, donc il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre évidemment. Je ne peux que vous conseiller alors d'aller voir le film original, mais surtout la série et la saison 1 de L'Etoffe des Héros qui est disponible dès maintenant sur la plateforme Disney+. Et dans la description vous trouverez plein d'autres infos sur à la fois la série, mais également les sources de cette vidéo. Et un lien vers Wiki Archive, mon site non lucratif, c'est pas un projet pour de l'argent ou quoi que ce soit, mais qui recense énormément, énormément, énormément de photos du projet Mercury, avec des photos qui notamment ont été vues dans cette vidéo. Bref, merci à vous tous d'avoir soutenu la chaîne sur ce qui restera d'ailleurs la sponso la plus pertinente de Stardust, je pense. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode très particulier de Stardust. Ciao ! Merci. Merci.